Générique 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 Foute et faible, bonjour, Michel. Michel Corbin s'est étonné dans les colonnes de France-Antille qu'on démolisse les tours Gabart, qui selon lui donne un caractère très moderne à la perspective pointoise vue de loin. Il réfute les conclusions de la municipalité pointoise qui argue une certaine vétusté, de l'amiante présente, etc. Il pointe du doigt l'étonnante conclusion, il faut démolir ses tours. Il pose la question, les tours Fédherbe qui ont été construites par les mêmes architectes dans le même temps, sont les mêmes procédés que les tours Fédherbe qui, celles-ci, sont conservées et rénovées ? Seul Jacques Bongout a la bonne réponse. Marilus, Marilus Panchard a repéré à Saint-Martin il y a quelques années Pascal Averne, alors DGS de la collectivité, qu'elle a embauché à la mairie de Bastère comme directeur de cabinet pour un bon salaire plus des primes équivalentes au tiers de son salaire de base avant de le fourguer à la région où il est inspecteur général des services mais en service détaché, nous précisons là-bas, on l'aurait cependant débarqué de la mairie de Bastère parce qu'il aurait été irrégulièrement embauché par Madame Panchard. Elle doit répondre à suivre. Mounir, Mounir Badjoubi, secrétaire d'État en charge du numérique, était en Guadeloupe la semaine dernière pour l'opération Startup.gp. Si le numérique en Guadeloupe est surtout celui des consommateurs et peu des contributeurs, la région a tout de même lancé un plan de développement du numérique dont la principale action à ce jour est la mise en place de la fibre optique sur tout le territoire, ce qui devrait faciliter les choses. On dit merci qui ? Harry. Harry Chalus, président de région, est un sponsor généreux pour les artistes de Guadeloupe. Après avoir emmené certains d'entre eux à Écladar à Paris, Joël Nankin, Jean-Marc Hunte, François Piquet seront à la Biennale de Venise la semaine prochaine et pour presque toute l'année. Merci Teddy, pardon. Merci Harry Chalus. Bonne soirée et à demain.